On nous semble déjà des morts. Où ? À la croix du calvaire. La mort de Jésus est ta mort et ma mort. Les deux sont liés étroitement. Jésus n'est pas mort et toi, tu es resté là-bas ? Non. La mort de Jésus est ta mort. Tant que tu n'as pas eu la révélation de ça, tu n'as pas accepté, tu vas aller prier, gêner et il n'y a rien qui va se passer. Le péché ne parle pas par le gêner de la prière. Le gêner de la prière ont un autre rôle. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, si ton vieil homme n'a pas été crucifié, je te pose la question, comment tu vas faire par rapport au péché ? Comment ? Que tu vas faire ? Dieu a fait un travail, nous ne voulons pas. Nous voulons faire autre chose. Et au verset 2, il dit, mais loin de là, parce qu'on dit, la mort de péché a bondé, la grâce sera bonne. Il dit, à quoi ça tu veux pécher ? Il dit non. Nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché. La vie chrétienne se vit parce que tu es mort au péché, et non pas lutter contre le péché. Je vois les termes que tu as dit, tu as les termes dans ta tête, je les connais aussi, ne t'inquiète pas. premier élément mort au péché, verset 11. Il dit, si tu as la révélation, écoute-moi, si tu as la révélation, de Romains 6, 6, 7 et 2, si tu as cette révélation-là, Dieu te dit maintenant, il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort, ça c'est toi, c'est ta responsabilité. Dieu a fait sa part, il t'a crucifié, quand Jésus est mort, ton vieil homme est mort. Ça c'est un acte divin. Je tourne vers toi maintenant, il te dit, regarde-toi, considère-toi toi-même, comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Par rapport au péché, tu es mort, tu es vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Verset 12, et regarde, nous ne voulons pas lire Romain, Romain c'est le chef d'oeuvre, c'est le chef d'oeuvre spirituelle, pour la vie personnelle. Que le péché, ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Toi tu prends ce verset-là, tu veux obéir, tu ne peux pas obéir, tu n'as pas eu la révélation de Romain 6, 6, que tu es mort au péché, tu as été crucifié. Comment, toi tu vas dire, je veux faire, que le péché ne règne pas à moi. On dit que tu es mort au péché, tu dois te regarder comme mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et en ce moment-là, le péché ne peut plus rien dans ton corps, et tu ne vas plus obéir à ses convoitises. Où tu vois la prière, où tu vois la prière là-dedans ? Verset 13 et 14, ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Ne livrez pas, c'est moi qui livre mes membres, c'est pas. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme quoi ? Comme étant vivant, le mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Ces versets-là ne peuvent pas se manifester, tant que tu n'es pas allé à Romain 6, 6, l'acte divin, où Dieu t'a crucifié avec son Fils. Ton vieil homme est crucifié avec Christ. Si tu n'as pas accepté ça, tu as beau lutter ici là, tu ne peux pas avoir la victoire. Pourquoi il met le verset 14 ? Regarde le verset 14, il y a deux termes là-dedans, dans le verset 14. Il dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, premier terme, la loi, deuxième terme, mais sous la grâce. » Pourquoi il a utilisé ces deux termes, loi et grâce ? Pas sous la loi, c'est toi qui dois faire. Sous la grâce, Dieu a fini de faire. 1 Corinthiens 2, 2. Paul dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Quand je tente l'oreille, j'écoute les radios, les télévisions, j'écoute les gens qui n'entendent plus Jésus-Christ crucifié, tout le monde sera élevé, tout le monde sera banal, tout le monde... On a enlevé Jésus-Christ, on a enlevé... Mais comment pouvez-vous vivre avec un christianisme sans Jésus ? Comment voulez-vous vivre, vaincre sans... Sans Jésus ? Je ne veux pas avoir autre pensée parmi vous. Autre chose. Que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 1, 18. « Car la prédication de la croix est une folie et c'est pourquoi l'Église est folle aujourd'hui. L'Église refuse la prédication de la croix. L'Église veut qu'on leur donne des choses. L'Église veut qu'on les délivre. L'Église veut qu'on les bénisse. On te dit, si tu prêches la croix, on vient près chez toi. Vous m'épréchez la croix que personne ne te suit que de prêcher autre chose que les gens te suivent. Les gens ont suivi Jésus. Écoute-moi, pourquoi j'ai dit ça ? Reprends ce verset-là. Celui qui a dit ça là, c'est un homme qui était contre Jésus lui-même. Lui-là, il était contre Jésus. Des millions d'hommes ont suivi Jésus. Oh, il multiplie les pains. Il élève les gens. Il fait ça. Mais le moment où Jésus a parlé la croix, la croix est venue mettre tout le monde contre lui, même ses meilleurs amis. Parce que quand Jésus mourait la croix, il y avait plusieurs groupes de gens. Il y avait les Grecs. Il y avait les Romains. Il y avait les Juifs. C'est pourquoi quand le roi-là a fait mettre sur le roi des Juifs, il a mis ça en latin, il a mis ça en grec et puis il a mis ça en choses. Les gens ont dit de ne pas mettre ça. Pourquoi ? Le même Paul te dit d'un Corinthien, il dit les Grecs, ils ont eu la croix là. Il faut être fou. Nous, nous sommes savants. Les Pythagores, tous les grands savants, les mathématiciens, c'étaient les Grecs, la Grèce dominait le monde intellectuel. Et qu'on vienne dire à ce monde intellectuel-là des mathématiciens de leur dire qu'entre la mort de ce monsieur-là, entre deux brigands, il y a trois personnes qui sont crucifiées. Les mathématiciens, les Grecs, les philosophes se sont assis. Les juristes grecs se sont assis. Il dit comment vous pouvez démontrer mathématiquement de façon raisonnable quel est le coefficient de corrélation qu'il y a entre la mort de cet homme au milieu-là alors qu'il y a deux autres croix et vous dire que celui qui est au milieu-là sa mort enlève les péchés du monde sa mort réconcilie Dieu avec les autres. Pourquoi pas les deux autres ? Les Grecs ont dit qu'ils sont fous qu'ils ont continué. Les Romains sont venus. C'est Paul qui dit que les Romains ont regardé la croix. Il a dit qu'ils ont regardé. Il dit non, non, vous la vous êtes plaisantée. C'est un rebelle. Il s'est rébellé contre César parce que la croix a été inventée par les Grecs et appliquée par les Romains. Et les Roms crucifiaient les voleurs. Il dit mais les Romains ont dit que soyez logiques là. On a crucifié un premier voleur. Crucifié notre deuxième voleur. Et vous vous dites que le troisième qui est au milieu là, lui c'est pour sauver. Or nous on les a crucifiés parce que ce sont les voleurs des rebelles. Les Romains ont dit mais vous ne comprenez rien. Ils ont continué. Les vues sont arrivées. Ils ont regardé. Ils ont dit ah bon, notre Messie qu'on attend là. Notre Messie qu'on attend là. le grand Messie qui doit nous libérer là. Et vous dire qu'il est mort comme ça comme un virgale voleur. Notre Messie dans l'Ancien Testament déjà chaque fois qu'il apparaissait là tout le monde avait peur. Et notre Messie est vaincu comme ça. Ils ont dit vous êtes des fous. C'est pour quoi Paul dit la prédication de la croix est une folie. Et c'est pourquoi vous ne voulez pas être fous. Vous voulez qu'on vous admire. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des bons prédicateurs. Vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des bons hommes de Dieu. Hommes de quel Dieu ? Tu le sais. Oui, Mboro. De quel Dieu ? Oui, Mboro. Regardez-le. Oui, Seigneur. Il était seul. Oui, Ayé. Un homme crucifié est seul. Vous ne voulez pas être seul. Vous voulez qu'on vous admire. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Allez-y. Mais quand Dieu dira je ne te connais pas un fidèle serviteur et loin toi de moi toutes les montrailles vont fuir. la prédication de la croix est une folie. 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 Et vous ne voulez pas être fous pour Christ. Vous ne voulez pas être fous pour Christ. Vous voulez être des leaders. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes intelligents. Vous voulez montrer aux gens que les chrétiens peuvent être présidents. Ils peuvent être premiers ministres. Ils peuvent être quoi ? Ça peut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Préministre, ça veut dire quoi ? Président, ça veut dire quoi ? Rien. Vous ne voulez pas que Dieu vous montre voici mon fils qui croit ma parole. Voici ma fille qui croit ma parole. Vous avez honte de ça. Vous voulez vous identifier avec ceux qui semblent réussir. Ah bon ? Vous avez honte de Dieu. Vous avez honte de la croix. Maintenant, vous avez été sauvé par la croix. Quand vous avez été sauvé par la croix, vous avez pris la croix, j'étais derrière. Et vous voulez continuer le salut sans la croix. Vous voulez continuer le salut sans la croix. C'est une folie. Maintenant, ce n'est pas une folie pour le monde, c'est une folie de vous-même. Moi, ça n'est pas une folie. Merci.